Le 54, pendant que les juges s'abreuvent. Le 54, c'est un... Il s'appelle Djinn Coco, il est présenté par l'heure et Didier Gitlen qui ont fait du chemin pour venir de la région de Compadour, du Hora du Val-des-Merles. Djinn Coco, un fils de Coco-Réco avec une mère par vidéo rock, une raceuse d'AQPS. La mère est déjà une poulinière confirmée, elle a fait hugoline, elle a fait aussi jackpot, un vision d'état qui a gagné récemment, il y a 4 ans. Il y a beaucoup de dysfonction, comme son père Coco-Réco. Allez, Didier, tu peux marcher. Et de notre côté, on va repartir sur le rime des femelles, avec le 50. Le 50, présenté par Elisabeth Sambardier, c'est Luna Spigao. Une fille de loup-breton, avec une mère par Béring, une affaire, la mère, une touche de plat, la touche de Steinbeck, les noms de la Rochette. La touche de Famili, qui avait gagné face au mâle le Grand Crétérium. Pris Jean-Luc Lagardère aujourd'hui, à l'époque, ça s'appelait le Grand Crétérium, toujours sur les 1400 mètres, mais c'était les 1600 mètres à l'époque de l'Hippodrome de Longchamp. On peut marcher, Elisabeth. Donc, Luna Spigao, la mère, c'est une bonne joueur de course. Elle a gagné trois fois en plat, à Toulouse et puis à Saint-Cloud aussi. Et elle a déjà fait un vainqueur, Blushing Fair, un Blushing Flame, qui a gagné en plat et en obstacle. Voilà, une origine de plat avec loup.